Générique ... L'opération de révision des listes électorales a bel et bien démarré en Côte d'Ivoire le samedi 19 octobre. Notre reporter Pierre Théby en a fait le constat dans différentes communes du pays. Le Front populaire ivoirien a suspendu Dagbo Godépierre le dimanche 20 octobre. Les raisons expliquées dans ce 7 minutes. Et puis le ministère en charge de l'Emploi et de la Protection sociale se satisfait des 15 millions de personnes enrôlées pour la couverture maladie universelle. Une cérémonie de reconnaissance a été faite à propos. Voici pour le sommaire, bienvenue. Le processus électoral a commencé le 19 octobre 2024 avec la révision de la liste électorale. Olivier et son frère Thia se sont rendus à l'école primaire publique à Tinguier 2 pour vérifier leur nom sur la liste. Peu de monde présent avec seulement 3 personnes passées avant 11 heures. Et comme tout droit à tous bons citoyens, il faut, pour le développement du pays, voilà, il faut vouloir être toujours prêt à pouvoir commencer à évoluer les choses. Et comme on a pris l'information, il fallait venir vérifier la liste électorale et tous les différents départements qu'on appartient. Est-ce que c'est possible de faire une délocalisation au niveau de là où tu as voté et tout ? Il y a tout ça, on est venu voir, il y en a su, là où c'est été voté et qu'il faut des renseignements, des fiches à remplir. Nous sommes au premier jour du début des renseignements. Nous lançons un appel au nouveau majeur pour venir se faire renseigner. À Yopougon, à l'école primaire Cyporex 1, une dizaine de personnes se sont enregistrées autour de 13 heures. Depuis ce matin, il n'y a pas vraiment d'affluence. Jusqu'ici, on a reçu peut-être une dizaine de personnes. Voilà, donc c'est le moment de lancer un appel à toute la population pour qu'ils viennent s'enrouler. Nous les attendons, nous sommes là tout le mois, nous les attendons massivement. Pour les citoyens, comme cette dame venue s'inscrire, s'enrouler, c'est remplir son devoir civique. En tout cas, il y a longtemps, il y a voté, ma pièce n'est pas sortie. Dieu merci, Dieu m'a fait grâce, il y a eu ma pièce, donc il a décidé de venir me faire enrouler pour pouvoir voter. En tout cas, depuis ce matin, on est venu, tout se passe bien ici. Pour moi, c'est important de voter, quoi. Il faut voter, ce que tu fais. Si tu es dans un pays, il faut voter. Après Yopougon, direction Kokodi, où l'école primaire publique de la Cité des Arts n'a vu aucun requérant venu pour la révision de la liste électorale. Les agents formulaires sont à leur poste et ils appellent les citoyens à venir s'informer ou s'inscrire. L'opération est lancée pour trois semaines. Donc nous sommes là aujourd'hui 19 jusqu'au mois prochain, jusqu'au 10 novembre précisément. Donc nous sommes là pour vous, vous pouvez venir vous faire enrouler. Au titre de ce processus, plusieurs mesures ont été prises par la CEI, dont la création de 12 089 lieux de recensement ouverts pour accueillir les requérants. Dago Godépierre ne jouira plus de la qualité de militant du Front populaire ivoirien. La décision a été prise le dimanche 20 octobre lors d'une session extraordinaire du comité central du FPI, convoquée par le comité de contrôle au siège du parti à Kokodi-Vallon. Une décision prise à travers un vote de 282 voix pour, contre trois oppositions et sept abstentions. Cette décision s'applique à compter du dimanche 20 octobre et reste en vigueur jusqu'à une éventuelle décision contraire du congrès du parti. En conséquence, Dago Godépierre ne peut plus agir en tant que militant du FPI dans aucune circonstance. Le comité de contrôle a proposé au comité central la prise de décision, de sanction contre un camarade qui viole les textes du parti, qui méprise les institutions du parti et qui porte gravement préjudice à l'image, à la crédibilité et à la stabilité du Front populaire ivoirien. Ces propos ont été complétés par ceux du président du parti, qui a noté que depuis la rupture du partenariat avec le RHDP, un certain nombre de camarades se sont mis dans une logique de décidence pour porter à l'intérieur du parti les positions de ce parti adverse et entretenir la division à l'intérieur du parti et que cette assignation en justice s'inscrit dans cette logique de vouloir tenter d'instrumentaliser la justice afin d'atteindre des objectifs politiques. Cette suspension pourrait avoir un impact sur la cohésion interne du FPI, déjà fragilisée par des années de division et des tentatives de réconciliation. Première en Afrique francophone, les 27, 28, 29 et 30 novembre prochains, la Fondation Félix-Fouette-Boigny de Yamoussoukro accueillera le troisième congrès conjoint de l'Ordre des experts comptables d'Afrique de l'Ouest. Cet événement est placé sous le thème « La durabilité, l'intégration régionale et la prospérité économique ». Face à la presse, le président du comité d'organisation en a donné les enjeux. La Fondation Félix-Fouette-Boigny pour la recherche de la paix a été choisie comme le lieu le plus approprié en termes d'espace et de symboles pour recevoir nos augustes invités, surtout en ces temps de crise interminable, tant dans notre région et sous-région. Au cours de ces assises, nous explorerons comment ensemble nous pouvons surmonter les obstacles empêchant le développement des États de la CDAO et exploiter pleinement notre potentiel humain. Ce congrès incluant neuf pays francophones, cinq pays anglophones et un pays lusophones et pour la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, un renforcement des échanges et de collaboration au sein de la profession dans la CDAO, mais aussi un positionnement de la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans le domaine de la comptabilité et des finances. Président de la Bois, le président de l'ONECA Sénégal, mon cher président Mordien, qui me disait « nous devons lever la barrière de la langue, car nous avons d'énormes opportunités à partager entre nous, hors des experts comptables de la CDAO ». Nous souhaitons faire de cette citation une réalité. Enfin, nous ambitionnons de contribuer à l'amélioration des standards de la profession dans la région. Les participants exploreront les enjeux de la cybersécurité ainsi que les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, un levier clé pour favoriser une croissance économique sans frontières. 15 millions, c'est le nombre de personnes enroulées depuis le lancement de la campagne d'enrôlement à la couverture maladie universelle jusqu'au 8 octobre. En guise de reconnaissance, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a initié une cérémonie pour dire merci à tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat. Le ministre promet atteindre son objectif qui est d'enrouler toute la population ivoirienne. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Nous allons réussir. Nous savons ce que nous avons voulu faire maintenant. Nous allons réussir. Certains demandeurs qui ont pu obtenir leurs cartes expriment leur joie. Le ministre a profité de l'occasion pour la remise officielle de la carte CMU à certains demandeurs. Une prestation artistique a mis fin à la cérémonie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada